Je m'appelle François Simon Fustier, mon atelier s'appelle l'Horloger de la Croix-Rousse. J'ai la chance d'avoir mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père qui étaient horlogers avant moi. Ce qui est hyper important, c'est qu'on est dans un métier où l'outillage a une place incroyable. Il y a tout un tas de petits outils qui sont hyper spécialisés et qui sont absolument introuvables. Et puis un petit garçon qui regarde quelqu'un démonter et remonter des trucs qui font du bruit, c'est super attractif. Nous ici, on intervient uniquement comme conservateur ou restaurateur. Donc on intervient sur des objets anciens. Et tout l'intérêt de notre métier va consister non seulement à les remettre en route, mais à les remettre en route en essayant au maximum de respecter l'esprit de celui qui l'a fait. Au XVIIIe, Diderot et d'Alembert ont donc fait l'encyclopédie dans laquelle ils ont mis en fiche, on va dire, les savoirs et compétences de l'époque. Il y a un volume qui traite de l'horlogerie. Et dernièrement, j'ai pu racheter un exemplaire. Cet exemplaire-là, il a des dessins en 2D. Le fait de passer en 3D, ça va nous permettre de pouvoir effectivement modéliser complètement le fonctionnement, donc pouvoir le démontrer sur des mécanismes qui éventuellement n'existent plus. Donc l'idée, c'est effectivement de modéliser le maximum de mécanismes et après de les mettre en ligne pour créer, à notre toute petite échelle, un peu la même logique que ce que Diderot et d'Alembert ont voulu faire, c'est-à-dire mettre en fiche et sanctuariser. Donc dans 50 ans ou dans 100 ans, s'il y a besoin de refaire une pièce, il y aura les sources. Pendant des années, dans l'atelier, une pendule ou une horloge était réparée par une personne. Donc j'ai appliqué à mon petit atelier des choses qui se font dans l'industrie et j'ai découpé en différentes phases la réparation d'un mécanisme. Et le gros avantage en faisant ça, c'est que du coup, je vais pouvoir faire collaborer sur une même réparation des garçons qui ne sont pas du même niveau de compétence. Si on veut faire notre boulot de restaurateur comme il faut, on est obligé d'essayer de comprendre exactement ce qu'a fait l'autre. Et moi, il me plaît à penser qu'il y a une certaine connexion qui se fait au travers de l'objet. C'est une sorte de connivence qu'on rencontre avec l'objet inanimé qui a une âme, d'accord, oui. Et puis quelquefois, par contre, on va trouver de vraies traces à l'intérieur. Trouver quelqu'un qui devait être en mal de communication et qui a gravé un certain nombre de choses dans l'objet. Alors ça peut être comme on l'avait retrouvé un jour, « Vive l'Empereur » ou « Mort au tyran » sur une pièce que personne ne verra. Donc on imagine l'horloge mise en place chez le grand bourgeois sans savoir qu'à l'intérieur, c'est marqué « Vive l'Empereur ». Pour un royaliste, ça doit être assez rigolo, quoi. Et puis à l'inverse, un jour, en démontant un cartel, on avait retrouvé quasiment toute l'histoire du type qui avait intervenu dessus, qui expliquait qu'il était allemand, qu'il était là en apprentissage chez un gars dans le nord de la France, qu'il avait connu telle et telle galère en Angleterre. Ça, c'est excessivement rare. Mais quand on rencontre des trucs comme ça, c'est magique. C'est forcément magique. Et alors si on a des lapins, comme on les appelle, nous les apprentis à l'atelier, et qu'on peut leur transmettre ça, c'est encore un grand bonheur.